et voilà salut ouro tout le monde qu'on se retrouve dans le donjon de naël bug pour la suite de nos aventures on va aller déjà reposer le groupe pourquoi est ce que tu marches tout lentement comme ça encore le bug du voleur qui est pas un bug dramatique en soi mais c'est vrai que marcher tout lentement comme ça ah non 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 c'est pas du tout le bug du voleur c'est qu'on est trop plein les livres ça rapporte rien mais on avait pas vendu plein de trucs voilà bon j'invente des bugs qui n'existent pas écoutez c'est mon côté créatif on va donc aller vendre des trucs se reposer récupérer une vitesse de marche normale ok en revanche si tu veux pas parler avec le monsieur alors déjà on va se reposer 200 belles ça fait cher mais bon ensuite commerçant alors avant de commercer on va équiper nos personnages histoire de pas vendre n'importe quoi ici protection endurance ou énergie astral 10 on va pouvoir virer ça je pense impact physique préfère les bot en cuir on peut virer zut c'est le foutoir là dedans ici 1 3 on peut virer tunique de compagnon on peut virer on touche pas à mon or c'est mon précieux bracelet on vire ça on vire morion du puits numéro 4 on vient c'est on vient je suis toujours le plus démuni brasse on a dit qu'on dirait protection 1.8 10 on vient on vient aussi ne pas mélanger les potions sinon ça peut exploser on vire ah non on vire pas protection 3 intelligence 3 ouais allez c'est mon matériel et home de l'équité tiens donc on va vendre tous les trucs de défense pour qui ça bot d'incantation augmenté on les a vus ces trucs là les bracelets du nain ah mais non c'était sa boutique à l'achat pardon autant pour moi donc voilà tout ça on vend et on va s'alléger à 7000 balles le harnois rouillé pour le nain c'est cool mais on voit qu'il peut pas le porter simplement voilà on a viré tout on a 8000 balles on se rapproche un petit à petit des 10 000 qui a à 10000 il y a un succès je vais regarder simplement si on a des objets en double non les bombes on s'en sert absolument pas on peut les vendre surtout les bombes explosives puisqu'on en retrouve à chaque fois qu'on désamorce un piège potions de vitesse potions d'infugation dans l'idée elles sont toutes cool les potions et c'est vrai que les ceintures sont tellement petites qu'on s'en sert pas trop alors il va falloir voir quand on va commencer à avoir des ceintures 3 peut-être on peut garder des choses quand même pour avoir des bonus et on attaque 80 voilà on vend 3 ici t'en as 8 on va vendre 7 les saucisses finalement on les mange pas poulet de jet systématiquement débile mais toujours inattendu surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec les ceintures d'aventurier munis du système d'attache universel voilà avec la première phrase qui est complètement complètement un hommage rendu à Kaamelott et à la fameuse phrase d'Arthur face à l'entraînement de Perceval et Caradoc donc bière du donjon on va en vendre quelques unes on a filé une au nain mais il a toujours pas bu parce que ça nous consomme un tour donc anti-diot universel on va le garder bon ok ensuite 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 on va passer les niveaux au début d'épisode un peu un peu au ralenti puisque là on est dans la logistique totale couvexant alors attends tiens déjà tu prends ça tu as 3 points couvexant une attaque à l'épée celui d'une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le ranger coup de bouclier je ne suis même pas sûr qu'il y ait un bouclier anticipation de Loubet une analyse stratégique de la situation qui augmente le mouvement des alliés à proximité ça c'est oui ça c'est oui parce que si on le met à côté du nain ça peut être vraiment très cool premier coup ah ça ça peut être cool aussi tactique de la tortue augmente la protection la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat une seule tactique peut être active à la fois et là on a parade esquive résistance physique et résistance magique on va prendre ça un vrai leader avec de vraies compétences le ranger gagne plus 10 en précision avec ses épées plus 10 en précision à l'arc c'est vachement plus utile que l'empaillage comme ça on va peut-être pouvoir lui donner un bouclier un jour ça c'est fait donc ensuite tornade jambe de fer dégâts 80% dégâts 110% repousser 2 boutes à de feignasse ah oui 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 soignent également les états étourdis à renverser dégager les nasbrocs je suis trop puissant voilà si on se retrouve dans une situation comme on l'a eu dans la bibliothèque ok alors le nain gagne plus 20 en endurance plus 10 en parade et ne peut pas être renversé plus 3 en parade allez ça c'est fait maintenant l'elfe déconcentration malus de courage ils ne peuvent plus effectuer d'attaque d'opportunités ou de vigilance ça ça peut être cool pour libérer libérer nos camarades là c'est quoi force plus adresse plus courage plus ricochet elfique là ça ne touche plus les alliés les attaques compétence de l'elfe qui utilise l'arc bénéficie de plus d'une case de portée mieux que rien c'est toujours pas grand chose ok le barbare baffe amical c'est non tir de bourrin il a pas d'arc on peut pas faire grand chose brise côte un coup de pied qui inflige des dégâts légers la cible est repoussée de deux cases ça peut être bien en cas de en cas de mur mais bon allez trois attaques c'est oui je suis plus fort entraînement à l'arc c'est non ah quoique barbare n'est plus affaibli quand il perd des points de vie plus 1% de chance de coup critique on va pas dépenser un niveau pour 1% quoi l'ogre ensuite lancé de nain éventuellement le lancer de nain il peut être cool pour justement compenser le mouvement inexistant du nain mais deux attaques en ignorant la protection on va quand même prendre le lancer de nain pour le principe histoire de de voir un peu ce qui se passe mais on prendra je pense les baffes ici après le greu gagne plus un mouvement plus un point de vie à chaque fois qu'il tue un ennemi ça c'est fait la cible est effrayée après avoir utilisé le truc ici il y a plus de points de vie l'éclair de glace non et ça ça guérit aussi les états de tranches tendons et empoisonnés plus 10 on esquive je progresse d'heure en heure non ça c'est relou parce que déjà qu'on perd beaucoup de tours etc on va pas passer un tour à préparer une attaque on va prendre la charge toujours bien pratique ça c'est cool donc la paladin ne peut plus être enflammée un nain inflige des dégâts ça va saigner voilà quand elle se met en défense elle active quand elle active sa défense pardon elle va blesser les choses autour d'elle on a fini avec ça maintenant l'inventaire il nous restait encore des choses à voir c'était ça intelligence courage charisme est ce qu'il me reste de quoi prendre des notes voilà on peut virer ça et mettre ça à la place pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches c'est beau je suis bien contente avec ça c'était une amulette je croyais que c'était une bague ouais mais non finalement c'était très bien ensuite les ceintures remplacement 2 et celle-ci elle fait quoi l'instance physique 3 il sera un petit peu moins con ah non pas mes poches toi tu as pas grand chose dans ta vie résistance physique 3 tiens de la belle qualité qui pourrait se revendre un bon prix emplacement 1 emplacement 2 il a déjà une ceinture emplacement 3 force charisme attention à mes livres soin donné 3 soin donné 3 mais bon est-ce qu'on est vraiment à 3 points de vie ouais non si on est à 3 points de vie ok dernière chose alors marteau de guerre de la sainte vengeance c'est oui ça déboîte c'est cool pavois celle dure protection 3 parade ah mais le pavot on va le donner à lui tiens non tu peux pas ok bouclier solide est-ce que quelqu'un peut l'utiliser la hache du randile enfin de poutrage électrique ah quand même les bons objets aux bonnes personnes ouais alors protection résistance parade tiens ok donc voilà tout le reste on va vendre marteau de jugement marteau de jugement oui c'est bon je suis désolé il faut des épisodes comme ça de la logistique voilà on vend tout on allège l'inventaire et on alourdit un peu les golds tiens on dégage ça y est on a atteint les 10000 vu que c'est déverrouillé 10000 balles ok bon on a terminé c'est bon c'est bon ça c'est fait donc on poursuit donc on poursuit c'est poursuit et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lire des livres maudits pour échapper à une malédiction, j'y vois un genre de dissonance. On n'a pas trop le choix en fait, il faut y aller. On a toujours le choix d'éviter la mort. Bah, avec la boucle temporelle on revient au début du donjon si on meurt non ? Oui en théorie, mais en ayant tout oublié, ça veut dire qu'on peut oublier le nain ? Bon, je vous ouvre la salle. C'est parti. C'est parti, on va quand même fouiller un peu. Au cas où. Ah bah on avait déjà fouillé. Viens. Oui. Vous imaginez la somme des connaissances interdites qui attend sur ces étagères qu'une puissante sorcière vienne les exploiter ? Je crois que tu es victime d'une bouffée d'ambition. En tout cas, ça pue le moisi. Il faudrait brûler tous ces trucs. Vous n'entendez rien ? Une voix qui murmure dans votre tête ? Non. Les livres maudits s'attaquent en priorité aux esprits faibles. Hein ? Quoi ? Non mais moi j'entends rien du tout. Ha ha ! Le baltringue ! Moi j'entends que dalle. Tu es sans doute trop obtu. Oula ! Je sens monter une vague d'énergie chaotique. Ça va tanguer. En douce bouffe de l'ac ? Non, on n'est pas sur une péniche. D'accord. Donc, 3, 4 de ce côté. Archi liche. Niveau 7. C'est par ça qu'on doit commencer. Je vois que le barbare, on va le laisser. Archi liche, cible prioritaire. Si on peut y accéder. Il va falloir passer sur le corps de ce livre. Bon, finalement, on va aller par là. Alors oui, tactique de protection, bim. Le barbare pourrait tout à fait aller jusque là-bas. J'étais assez confiant sur l'attaque d'opportunité. Ça aurait pu très mal tourner, certes. Alors, ce truc-là. Je vois que j'étais juste là. Je vois qu'on peut pas s'essuyer avec ce papier-là. Aïe. immunisé au renversement pas tout à fait incohérent Ok Paladin Non mais cette attaque là, trop de puissance, trop de redondance dans l'attaque Ouais ouais ça va ça s'est bien passé là bas Donc ah bah lui il est dodo déjà Ca c'est fait incroyable le voleur a servi à quelque chose mais il aura fallu que l'IA nous offre quand même Ok petite flèche là bas FLEP 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 Bon est ce qu'à un moment on peut jouer Ok bien joué Il s'est barré du coup il a pris un pain dans sa tronche La gratuité Oh le ranger Ranger qui va crever On a oublié de recharger les potions Dommage Tiens tu pourrais pas mettre un Petite flèche empoisonnée là dessus Immunisé au poison Fichtre Et là bim Alors elle est encore en vie Trois coups d'épée dans la face du barbare Ca ne suffit pas Portée M Cannot Tengo 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 Ok ça c'est fait C'est à dire Le nain On peut charger ça Magicienne On va faire un petit échange de points de vie Ne bouge pas On va protéger la magicienne J'avais oublié que l'ogre se soignait Quand il tuait des ennemis Je trouve que c'est très très bien senti aussi Le sound design de De petits chiens sur les livres Quand ils prennent des coups Les bouquins c'est moisi Allez l'elfe complètement dans l'open Mais pour pouvoir toucher tout le monde Au secours On a perdu quelqu'un C'est qui c'est le ranger Le barbare et la paladine sont pas bien du tout Ce qui aurait été bien aussi c'est un soin de zone Ok Sa poutre Non mais un point de vie On va lui donner le point d'action quand même On va lui donner le point d'action quand même Alors on va venir ici On va donner le brocoli Hum hum Quelle horreur ! Je brûle ! Pour une minute Un petit charge 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 Ok, GG, la magicienne. Et salut à toi Kars, bienvenue sur le live ! Toujours pas sorti de ce donjon de malheur ? Là on y est jusqu'à la fin du jeu. Mais là en l'occurrence on est dans la bibliothèque astral. Ok le voleur c'est la chance de sa vie. Un adversaire est dodo mais il n'a pas le mouvement. ça pique Parade du nain, on l'a buffé pour ces parades normalement Mince On a perdu le ranger encore On va perdre le barbare incessamment sous peu Ah d'accord, ok Capiche Tu vas pas courir dessus débile Alors nain Bim La magicienne Il nous reste un livre Attention à ne pas mettre le feu au livre Ah purée Quel relou Quel relou Et là on est trop loin pour les soigner Le ranger, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour nous là ? Tu pourrais soigner le barbare Ok Ok Le barbare ne peut pas aider l'elfe En revanche Tu pourrais... Non tu peux pas passer Je vais te laisser le barbare Et là on est trop loin Je vais te laisser le barbare Je vais te laisser le barbare c'est bon on a récupéré tout le monde est ce qu'on donnerait pas l'attaque supplémentaire à la magicienne mais tu peux l'avoir d'ici non on l'a gelé le 20% de chance qui a fini par passer depuis qu'on a pris la compétence c'est la première fois que ça arrive un combat ronde non menée on a gagné un anneau courage 3 charisme 1 un chapeau protection point de vie résistance physique pourquoi pas ici endurance ok effet voici le livre du désordre le codex turbaï alors stupéfiant oh la vache non mais comment font-ils rentrer tous ces tentacules tu pourrais partager un peu d'informations avec nous je suis certain qu'il y a plein de gens que cela intéresse à putain cette petite voix commence à me chauffer sévère et bien en résumé tout est là guignacs démon maître du temps a trahi cinch pour suivre le prince démon manque de bol dans sa rébellion bonne ambiance dans les repas de famille mais manque de bol devenu dieu de la louse s'est méfié de guignacs il a alors piégé une partie de ses pouvoirs dans une amulette dénommée l'amulette du désordre enfin nous avons un nom pour cette chose l'amulette maudite permet à manque de bol et à son clergé de s'assurer de la fidélité de guignacs en contrôlant ses pouvoirs ainsi manque de bol évite de voir son démon serviteur se rebeller à son tour c'est un genre de collier de chien quoi ça dit aussi l'amulette du désordre forgé par manque de bol ne peut être détruite qu'en la frappant sur une enclume magique super super ouais facile on a l'amulette y'a plus qu'à trouver une enclume magique une enclume magique dans le donjon de nael buck bon courage même pas peur pour qui il nous prend lui les nains ont une affinité naturelle avec les enclumes parce que votre humour est aussi lourd bon maintenant je pense qu'on peut rentrer il suffit de repasser le portail démoniaque à tous les coups ça va pas être aussi simple évidemment est-ce qu'on peut fouiller un truc ici attendez y'a des petites plaques ah mais on peut pas séparer le personnage pas d'énigme bon on a vraiment tout vu est-ce qu'on pourrait se reposer s'il vous plaît voilà ça c'est fait qu'est-ce que c'est j'ai déjà été chapitre sixième Torture et sentiment De retour devant le Golbarg, après les tribulations incroyables dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles Les aventuriers ont enfin le sentiment d'avancer dans leur quête Pour se libérer de la malédiction de manque de bol, dieu de la louse Ils savent maintenant qu'ils doivent détruire l'amulette du désordre en la fracassant sur une enclume Magique ! Une enclume magique ! On peut prendre n'importe quelle enclume et tu jettes un sort dessus, non ? Ce n'est pas si simple, il faut qu'elle ait subi un enchantement permanent Je n'ai pas le niveau pour créer ce genre d'objet Ça m'aurait étonné aussi Bon, alors si on essayait de trouver une enclume magique dans le donjon ? On trouve les enclumes dans les forges, il faut trouver une forge Pour autant qu'il y en ait une dans ce donjon de Bouzeux Peut-être que quelqu'un à la taverne sait où ça se trouve Je pense qu'on pourrait se renseigner à la taverne Dites, vous n'avez pas mieux à faire que d'encombrer mon ombre avec vos jérémiades ? Je n'aime pas les gêneurs Oui, oui, eh bien je crois qu'on va vous laisser On doit justement rempailler quelques chaises Fichons le camp avant d'être transformé en pâtie de trip A quel âme, miam, miam Sortez ! Et voilà, là-dessus je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode En souhaitant que ça vous ait plu, on a atteint le chapitre 6 On se rejoint dans deux minutes pour ceux qui sont en live Pour la suite, après une petite pause stagiaire A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !